Dans le tutoriel d'aujourd'hui, je vous propose de réaliser un bâtiment pour votre jeu. Ici, nous réaliserons une maison avec un petit jardin ainsi que quelques éléments destructibles pour les intégrer au jeu. Rendez-vous après l'intro. Bien, je réalise le profil de la maison sur un nouveau document de 128 par 128 pixels. Je duplique la partie montante de la toiture pour délimiter le toit et je rejoins les bords pour refermer la maison et commencer le remplissage. Avec les couleurs de tonalité moyenne, je remplis le toit et la façade. Je mets une petite ombre entre la toiture et le haut de la façade et je casse avec l'aspect trop droit des bords de la maison en décalant la ligne du pixel vers l'intérieur. J'efface le surplus et je place une poutre sous le toit. Je remplis de brun et je viens simuler l'épaisseur de la toiture en ajoutant de la couleur rouge foncée sur 3 pixels de haut. Je trace une ligne visant à séparer le toit en deux parties puis j'ombre le bord du fond avec la même couleur que pour l'épaisseur. Je vais créer ensuite les tuiles de la partie droite qui se trouvent dans l'ombre. Je vais répéter la même technique que j'utilise pour mes maisons sur le tile set de mon jeu. Sachant que la partie droite se trouve dans l'ombre. Je texture encore un peu plus la poutre sous le toit puis je vais faire la porte de la maison. Je choisis pour cette dernière une forme arrondie. Je remplis de couleurs marron clair et je passe à la conception des fenêtres. Je vais également les créer en arrondi. A ce stade, je n'entre pas dans les détails. C'est simplement pour positionner et remplir les espaces vides de la façade. Réalisons une poutre large et horizontale. Puis une autre poutre verticale rejoignant la grosse poutre horizontale. Enfin, je viens créer deux autres diagonales. Puis je passe à la colorisation de l'ensemble. Pour finir, je vais ajouter une poutre verticale de chaque côté de la maison pour donner un peu plus de force. Posons quelques pierres pour servir de socle à la maison. Créerons une série de marges d'escalier également. Il reste à poser une couleur de base pour les briques puis j'ajoute les lignes séparatrices et verticales pour détacher et creuser la matière. Dans la foulée, j'ombre le bas et j'éclaircie par le dessus pour mettre en forme et avoir une idée de la finition. J'en profite aussi pour texturer les marges. Une fois satisfait, je vais réaliser un encadrement de porte en bois large de 2 pixels et je remplis de la couleur des poutres. Je vais créer un petit rebord pour la fenêtre aussi et je vais faire les parties de bois qui se trouvent à l'intérieur. Je suggère simplement les détails et marque les profondeurs de la fenêtre. Ensuite, j'ombre les poutres pour rapporter du détail supplémentaire ainsi que pour la porte. Et je mets aussi un relief avec un peu de lumière. J'en fais autant pour les rebords de fenêtre. Je mets en volume, j'efface certaines parties et j'affine le rendu. Je règle les ombrages et l'incrustation de la poutre centrale verticale et j'ajoute des petites imperfections sur la poutre horizontale. Ensuite, je viens mettre de l'ombre autour des différents éléments, poutres, portes et fenêtres. Cela apporte un réalisme et renforce vraiment la profondeur des poutres. Il est temps de réaliser la partie des tuiles. Ici, je vais procéder par intervalle de 4 pixels de chaque côté. Il ne reste plus qu'à rejoindre les pixels avec la touche mage en foncé. Et je refais pareil, mais pour les séparations verticales. Cette fois-ci avec un espacement de 3 pixels. Après avoir rejoint les points, j'efface la ligne d'ombrage et je remplis de rouge foncé la partie droite se trouvant dans l'ombre. Plaçons les premiers reflets sur les bords des tuiles, puis je redessine la ligne noire pour terminer la mise en place. Je répète l'opération, mais pour la partie gauche maintenant. Voilà, la toiture est maintenant terminée. Elle apparaît épaisse et bien proportionnée. Je vais maintenant faire un petit muret de pierre pour le futur jardin. Je dessine d'abord le premier poteau de la même couleur que le socle de la maison, puis je crée des contours de pierre, en les mettant en volume par la même occasion. J'ajoute encore un poteau pour fermer le tronçon du muret. J'ai oublié de texturer la porte, donc j'ajoute une ombre qui fait le tour et apporte de la profondeur. Puis, comme à chaque fois, des lignes verticales foncées viendront marquer les planches. Avec une couleur plus foncée, je viens faire une ouverture et je mets en relief. Enfin, je réalise une poignée de porte pour terminer cette dernière. L'idée maintenant est de venir fermer le petit morceau de pierre après le poteau pour y accrocher un portillon de bois. On ajoute des charnières et on ébauche la forme du portail. Je n'hésite pas à chercher une forme qui me plaît en testant plusieurs esquisses. Lorsque j'ai une forme qui me convient, je mets des briques en symétrie avec un poteau pour fermer le tout et avoir une idée générale. Je modifie l'éclairage, place quelques zones d'ombre et lorsque je trouve que le portail me satisfait, je mets un contour noir. Allez, je vais créer un petit panneau indiquant Home. Il suffit de faire un rectangle de la couleur bois, puis mettre en volume et placer un contour. Pour finir, écrivez le mot Home et centrez-le au milieu du panneau. Ça rend pas mal, vous ne trouvez pas ? A ce propos, dites-moi en commentaire si vous avez réussi le tutoriel précédent. N'oubliez pas de vous abonner également et de liker la vidéo si elle vous a aidé. Pour la partie qui remonte, je fais simplement un rectangle pour suggérer les pierres. Je copie le tronçon du bas et je le place pour la partie du dessus. Je vais terminer le muret en ajustant, en copiant les pixels, pour avoir une forme dynamique et agréable. Allez, je vais réaliser un pot. En plaçant deux ellipses de couleurs, je définis l'aspect du pot. Puis, je viens mettre en volume et en infinant, je renforce la rendue. Des ombres en bas, de la lumière de ci de là, et le pot est maintenant terminé. Je décide d'en faire une version fermée pour diversifier un peu l'univers du jeu. Ensuite, je viens les replacer dans le jardin. Allez, je vais mettre un peu de gazon pour enrichir la crédibilité de l'ensemble. Sur un nouveau calque, je viens réaliser des ombres pour le rendu. Je change l'opacité pour une meilleure incrustation. Puis, sur un deuxième calque, je viens ajouter encore des petites ombres sous les jarres. Enfin, je réalise des fleurs, des brins d'herbe pour harmoniser le gazon. Je réalise plusieurs versions des fleurs, et cela va terminer ce guide vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Laissez-moi un pouce bleu si elle vous a aidé. Abonnez-vous pour en voir d'autres. A bientôt, ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada